Et puis le professeur Daniel Lonaondo qui a également reçu une délégation d'hommes d'affaires français, membre du MEDEF, est venu lui présenter un projet de traitement des déchets au Gabon. Charles Ganda Maganga. En visite à Libreville dans le cadre d'une mission de prospection sur le marché de la collecte des ordures ménagères au Gabon, le directeur général de la société COVED, spécialisé dans le ramassage et le traitement des ordures en France, a été reçu en milieu de journée par le Premier ministre, chef du gouvernement, le professeur Daniel Lonaondo. L'entretien entre les deux hommes s'est déroulé en présence de leurs collaborateurs les plus proches. Dans un exercice qui leur est familier, le Premier ministre et ses interlocuteurs ont échangé sur les modalités de mise en œuvre d'un tel projet dans nos villes et principalement à Libreville. Je suis venu voir le Premier ministre pour évoquer un sujet qui est un sujet aujourd'hui important pour Libreville, qui est la problématique du traitement des déchets. Lors d'une réunion au MEDEF, lors de cette réunion, le sujet des déchets à Libreville avait été évoqué et nous nous étions proposés pour étudier ce sujet et voir quelles solutions nous pouvions lui apporter. Fort d'une grosse référence acquise dans le domaine de la collecte et du traitement des ordures ménagères depuis 30 ans en France, Sylvain Jouanot s'est déclaré à même de relever le défi de cette problématique dans l'environnement gabonais. Et nous intervenons sur tout le domaine du déchet. Nous sommes adaptés pour répondre à la problématique de Libreville et de ses environs. Nous sommes capables de trouver des solutions rapides que nous pouvons mettre en œuvre sur votre territoire avec l'expérience que l'on a acquis depuis une trentaine d'années dans l'exercice de ce métier. Membre du MEDEF, le patronat français, la COVID, leader en France de tout le domaine des déchets derrière les groupes VLA et Suez, répond ainsi à une sollicitation du président de la République, Ali Bongo Ndimba, qui lors d'une visite en France en 2014 avait invité le mouvement des entreprises de France à venir prospecter dans plusieurs domaines d'activité au Gabon. Merci d'avoir regardé cette vidéo !